bonjour je vais vous montrer les possibilités d'orientation de la carte et du bateau dans l'application navionix boating de monsieur navionix voilà donc ça démarre c'est sur ma tablette cell proof c'est pour ça que c'est rapide bon je vais me prévoir une route parce que sinon la démonstration sera inutile je suis là à la maison je pars de là et puis mettons que j'ai envie d'aller à la pêche ici je vous dis pas pourquoi mais de vous en doutez je dis j'y vais et donc en bas à gauche un rond bleu ciel avec autour un autre rond blanc et au milieu une flèche cette flèche elle est toujours positionnée lorsqu'on va sur une route de façon à faire un zoom automatique entre en haut mon bateau qui va se déplacer vers ce premier point là donc si je veux voir ma carte de plus loin ou de plus près j'appuie sur les boutons moins et plus parce que si jamais je mets mes doigts sur la carte vous voyez que c'est passé en bas à gauche en bleu foncé et non plus en bleu clair donc le zoom automatique n'existe plus chaque fois que je bouge ma carte à la main je n'ai plus ce zoom mathématique qui va être fait donc je reclique en bas à gauche sur la flèche blanche dans ce rond bleu hop vous voyez bien qu'elle vient bleu ciel et que le zoom se fait de façon à avoir la misxion de dévabilité dans la distance entre mon bateau et le premier point ma destination si j'appuie une deuxième fois quand il est bleu ciel vous voyez que ça tourne et on voit bien qu'ici en fonction de la position de mon bateau la carte tourne hop il ya toujours mon bateau qui est devant et c'est la carte qui tourne comme dans une gps des voitures voilà ensuite si je continue d'appuyer au lieu d'avoir des comme un phare très large je veux un faisceau étroit et vous voyez qu'à ce moment là on me montre le lax de mon bateau qui lui va toujours être coincé comme ça averti localement sur la carte après il faut que je puisse là je suis assis dans mon fauteuil il faudrait que je puisse marcher pour me décaler d'accord je rappuie dessus et je reviens sur mon zoom automatique j'espère que vous avez compris et les vues à quoi ça sert tous ces trucs là donc pensez à appuyer dessus de temps en temps et éviter quand vous êtes en route de mettre vos doigts sur l'écran mais plutôt d'utiliser sur plus moins de façon à ce que ça fonctionne et que ça reste en bleu ciel je mets mon doigt dessus regardez hop ça passe en bleu foncé donc je réappuie bleu ciel allez on va arrêter là